réhabiliter ou de ramener dans les jeux politiques des acteurs sur le premier volet sur lequel nous disposons de suffisamment d'informations, suffisamment de données pour pouvoir éclairer les Sénégalais sur le jeu des uns et des autres. Donc, pour ce qui concerne le processus de liquidation, d'élimination politique en cas provisoire du candidat Ousmane Sonko, tout le monde sait que le président Macky Sall, comme à son habitude, a décidé d'instrumentaliser un pan de la justice, quelques magistrats pour obtenir le résultat. Et c'est pourquoi, par rapport au comportement de cette magistrature ou de ce pan de la magistrature, par rapport aux actes qui sont posés. Vous m'avez entendu depuis quelque temps proclamer la campagne de désobéissance civique. Nous avons fait mon premier déplacement au territoire national depuis plus de deux ans, depuis exactement deux ans et trois mois. C'était pour répondre à une situation d'injustice. Une injustice, malheureusement, exercée par la justice sur ma personne. Puisqu'aujourd'hui, toute mesure d'interdiction de sortie du territoire est illégale. L'instruction a été bouclée depuis bientôt trois mois, mais le juge instructeur me refusant de me rendre mes documents de voyage. J'ai tendance à dire que face à une justice injuste, instrumentalisée, entre les mains de l'exécutif, face à un état injuste, violent, détournant les moyens qui ont été mis à sa disposition par le peuple pour satisfaire à ses attentes et exclusivement pour brimer, pour violenter et pour emprisonner ou même exécuter physiquement des opposants. Il n'y a qu'une solution et une réponse, c'est la résistance. J'ai été constant dans ma posture d'appel à la résistance depuis maintenant plus de deux ans. Je le réitère aujourd'hui, je rappelle encore une fois aux Sénégalais que nous avons une obligation patriotique, une obligation de salut national de résister à la machine d'oppression du président Makissal. Et donc aujourd'hui, il s'agit d'échanger sur ce qui se joue sous nos yeux, notamment la multiplication des procédures judiciaires les unes plus farfelues que les autres contre le candidat Ousmane Sonko. Dans l'histoire politique du Sénégal, on n'a jamais vu, on n'a jamais assisté à une situation pareille où l'appareil judiciaire n'est pas mis en bras une fois, mais plusieurs fois en tout cas, je ne décompte même plus les procédures qui ont été lancées contre ma personne uniquement pour atteindre un candidat dont on a peur relativement à sa popularité. J'ai donc considéré qu'il fallait continuer la campagne de résistance, avoir cette position de résistance et de désobéissance civique face à des lois, soit à des lois injustes ou alors pas face à une exécution injuste et injustifiée de ces lois. De quoi s'agit-il? Vous avez tous vu que nous avons été programmés depuis le mois de février. Ce sera la sixième ou septième convocation devant la justice sur ma personne. Inédit. Jamais dans l'histoire judiciaire du Sénégal, politico-judiciaire du Sénégal, on a assisté à un tel acharnement contre un candidat. Je voudrais donc m'adresser à vous, particulièrement à ceux qui, dans leur maison, dans leur lieu de travail. Je voudrais m'adresser à vous, intellectuels, à vous, artisans, à vous, agriculteurs, chauffeurs et tout le monde. Mais je voudrais m'adresser également, singulièrement, à vous, partenaires du Sénégal, communément appelés communautés internationales. Je voudrais m'adresser à vous sur des bases factuelles pour vous démontrer combien l'État du Sénégal et la justice sénégalaise ont été injustes vis-à-vis de ma personne. Je voudrais d'abord lever une équivoque. Le pouvoir du président Macky Sall fait sa propagande auprès des foyers religieux, auprès de l'opinion, généralement, à travers des interventions sur des plateaux de télé ou sur les réseaux sociaux. Il fait sa propagande auprès de vous, ambassade accrédité au Sénégal, pour vous faire croire que Ousmane Sonko ne respecterait pas les institutions, qu'il refuse de répondre à la justice, qu'il mobilise des gens pour faire face à l'État. Mais les faits demandent cela. Je vais vous en donner. Je n'ai jamais refusé de répondre à une convocation. La seule convocation à laquelle j'avais refusé de déférer, je l'avais fait sur des bases légales. C'est la première convocation qui date du 7 février 2021, où la section de recherche me convoquait à venir répondre alors que j'avais mon mandat de dépôt encore en cours et que les textes de loi de ce pays disent clairement qu'un député ne peut pas faire l'objet de poursuites, d'interrogations ou d'arrestations sans que son immunité ne soit levée pendant qu'il est en session ou tout simplement en cours de mandat. J'ai considéré que c'est si avant que le ministre de la Justice a instruit le procureur qui a instruit le commandant de la section de recherche pour le demander de me convoquer et de m'arrêter immédiatement que je serais arrivé dans leurs locaux, de m'arrêter, de me mettre sous mandat de dépôt en ignorant une immunité parlementaire que me confèrent et la constitution et la loi organique portant sur l'Assemblée nationale. Et c'est la seule fois, la seule fois où j'avais refusé de défaire à la convocation. Pour toutes les autres, une fois que la machine a été mis en branle pour procéder à la levée de mon immunité parlementaire, j'avais été convoqué sur des bases illégales aussi. J'avais été convoqué le 3 mars 2021. Le monde entier a assisté à des scènes surréalistes où j'ai quitté mon domicile en tant que citoyen libre, présumé innocent, répondant à une convocation d'un juge d'instruction. Mais c'est en cours de route que le ministre de l'Intérieur a instruit les forces de défense et de sécurité pour procéder à mon arrestation illégale, me conduire illico presto à la section de recherche et me retenir pendant six jours dans le cadre d'une détention arbitraire et illégale. Nuit était le soulèvement populaire qui en a suivi. Massif, où tout le peuple sénégalais s'est levé comme un seul homme pour dire nous n'accepterons pas cette injustice. Aujourd'hui, je ne serai pas là devant vous à vous parler. J'aurais été certainement à la maison d'arrêt et le juge aurait pris tout son temps pour procéder à une instruction. La deuxième fois, c'était le 16 février 2023. J'ai été convoqué avant cette date d'ailleurs, j'ai été convoqué à deux reprises par le juge d'instruction. La première pour m'entendre et la seconde pour procéder à une confrontation. Je me suis levé de chez moi et je suis allé répondre tranquillement. La quatrième, le 16 février 2023, où j'ai été convoqué au tribunal, je suis sorti de mon domicile pour me rendre au tribunal. Ils m'ont causé tous les tracas du monde sur la route du tribunal. Mais pire encore, de retour du tribunal, où le juge avait dû consentir à un renvoi après une rude bataille de mes avocats, j'ai fait l'objet d'une agression que le monde entier a vue. Une agression qui a heurté, qui a ému et qui a questionné le monde entier sur les pratiques du président Makissal. Je crois que c'est ce jour-là que même ceux qui ne voulaient pas ouvrir les yeux ont été obligés de se rendre à la réalité sur le caractère autocratique, violent et méchant du pouvoir du président Makissal. Puisque tout le monde a assisté à la sortie du tunnel de Sombéjoun, à l'acharnement des services d'élite de la police qui sont venus briser la vitre de ma voiture, ils auraient pu me tuer, ils auraient pu me blesser gravement. Ils m'ont blessé légèrement. Puisque les tessons de bouteilles se sont incrustés entre ma chaussure et mon pied et j'ai dû marcher sur cela, ce qui m'a créé des coupures. Ils auraient pu m'atteindre à la gorge. Les tessons de bouteilles auraient pu atteindre mon oeil. Mais d'une violence inouïe que rien ne justifiait. Et tout le monde a pu assister à cela. Ça date d'à peine deux mois et demi. Et le monde entier a vu cela. Et rien ne justifiait ce comportement si ce n'est la volonté et de blesser et d'humilier un adversaire politique. J'ai été conduit de force chez moi dans ces conditions. La sixième fois, c'est lorsque j'avais été convoqué. Un mois plus tard, puisque le renvoi, c'était pour le 16 mars. Là aussi, le monde entier a vu que sur la route du tribunal, les forces de défense et de sécurité sur instruction de Macky Sall via son ministre de l'Intérieur ont bloqué mon convoi, ont gazé mes accompagnants, en ont arrêté beaucoup qui coupissent encore aujourd'hui dans les Géoles de Macky Sall, ont cassé la vitre de ma voiture une deuxième fois. Et quand j'ai pu m'en extirper pour rentrer dans un autre véhicule, ils sont revenus casser la vitre de ce véhicule. Mais plus grave encore, m'ont aspergé d'un liquide qui, plus tard, s'est avéré être un liquide toxique qui aurait pu me coûter la vie si je n'étais pas sort, je dis très tôt de la voiture, si j'étais resté dans un environnement clos. Cela s'est fait aux vues et aux sous de tout le monde, avec toutes les caméras braquées, puisqu'ils ne se cachent plus dans les exactions qu'ils commettent. Chers amis, chers concitoyens, chers amis étrangers, ces faits sont d'une particulière gravité. On n'a jamais vu dans le monde entier un citoyen convoqué au tribunal qui s'y rend faire l'objet d'autant d'acharnements, d'autant de brutalités et de tentatives presque de liquidation physique. On n'a jamais vu un citoyen qui, à chaque fois qu'il est convoqué au tribunal, 48 heures avant ou même plus, est prisonnier de Makissal. Je ne dis même pas sa maison, mais tout son quartier est barricadé. Ses enfants n'ont pas le droit de sortir pour aller à l'école. Sa famille, même chose. Ses amis et ses proches, ses parents ne peuvent pas accéder à son domicile. Sur aucune base légale. Et cela ne semble même pas émouvoir certains Sénégalais. Il y a l'impression que quand il s'agit de Ousmane Sonko, tout est permis. Certains pensent que c'est normal. Certains applaudissent même. Heureusement, une petite minorité. Parce que l'écrasante majorité des Sénégalais, de tous âges, de toutes religions, de tout sexe, de toutes considérations, dénoncent, déplorent et condamnent fermement ces ajustements. Est-ce qu'aller au tribunal répondre à une convocation peut justifier tout cela ? Chaque jour, des centaines de citoyens sont convoqués au tribunal. Le plaignant lui-même va au tribunal. Il se choisit l'itinéraire qu'il veut pour se rendre au tribunal. Au nom de quoi veut-on me poser le contraire ? Et pire encore, même dans l'enceinte du tribunal, nous ne sommes pas en sécurité. Puisqu'on interdit à ma sécurité d'accéder au tribunal. On interdit à mes militants d'accéder au tribunal. Au même moment, on permet au plaignant de venir avec sa sécurité et avec ses militants. La dernière fois, nous avons fait l'objet d'une agression dans l'enceinte même du tribunal, avec la complicité des forces de défense et de sécurité. Comment voulez-vous qu'un citoyen aille répondre dans ces conditions ? Et pire encore, que la justice soit complice de ces ajustements. Parce que lorsque je me suis présenté devant le juge, avec des habits déchirés, où il y avait les traces des produits dont j'avais été aspergé, le juge a refusé d'en tenir compte pour vouloir coûte que coûte retenir l'affaire. Or, même que mes avocats n'avaient pas pu encore accéder au dossier. Ce n'est plus de la justice, c'est du banditisme judiciaire. Et c'est pourquoi j'ai pris la décision, toujours dans le cadre de ma campagne de désobéissance civique, de ne plus collaborer avec cette justice. Si la justice, si l'État ne peuvent pas nous garantir le minimum de sécurité pour pouvoir nous rendre à une convocation qui, somme toute, devait être ordinaire, je ne me présenterai plus devant cette justice pour répondre à quoi que ce soit. Lui, le président Makissal, avait été convoqué sur les 9 milliards de Taïwan par la justice du temps du président Ablaywad. Il est sorti de son domicile, fortement accompagné par ses militants, a roulé en sens inverse pour aller répondre. Et ses militants sont restés devant les locaux de la police jusqu'à la fin de l'interrogatoire pour l'accompagner et le reconduire tranquillement chez lui. Il n'avait pas été gazé encore moins, il n'avait pas subi de tentative d'assassinat, il n'avait pas été brutalisé. J'ai pris cette décision ferme et je l'assume. Prendre cette décision ne signifie pas qu'on donne blanc-seing à la justice ou à quelques magistrats pour dire qu'il n'est pas venu répondre, on fera ce qu'on veut. Ah non ? Parce qu'un magistrat ne peut pas apprécier un dossier en dehors du contexte global de ce dossier. Qu'un magistrat assiste en même temps que tous les Sénégalais à ces intimidations, à ces agressions, à ces violences, il aurait dû lui être le premier à prendre les dispositions pour que le citoyen que je suis puisse venir répondre à la justice tranquillement. Il ne le fait pas, mais qu'il veuille ignorer cet environnement-là pour sans précédent tirer des conséquences, engage sa responsabilité pleine et entière. Je veux dire à ces magistrats que le Sénégal est plus grand que nous tous. Je veux dire à ces magistrats qu'il est révolu l'époque où un juge pouvait se permettre n'importe quoi et rentrer tranquillement chez lui et trouver sa famille en pensant que ça peut être passé par perte de profit. Je veux dire à ces magistrats que ce que le Makissal vous demande, puisqu'il dit que c'est une affaire de la justice et c'est ça la lâcheté de certains hommes politiques. Il ne veut même pas endosser la responsabilité de la liquidation d'Ousmane Sonko, mais il se défaut sur vous. J'en appelle à la responsabilité de ces juges. Ce que Makissal vous demande de faire, c'est d'être les éléments qui vont stopper un projet pour lequel l'écrasante majorité des Sénégalais et beaucoup d'Africains nourrissent aujourd'hui un espoir sans fin. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais violé, je n'ai jamais été corrompu, je n'ai jamais corrompu. Je peux dire la main sur le cœur que j'ai les mains propres. Et vous, magistrats, particulièrement vous, les trois juges qui devriez siéger, le président Makissal vous dit, c'est à vous de stopper aujourd'hui ce projet en décrétant l'inéligibilité de M. Ousmane Sonko. C'est une grosse responsabilité que vous avez. Parce que vous savez tous, comme tous les Sénégalais d'ailleurs, qu'aucun des dossiers qui vous est soumis ne tient la route. Tous ces dossiers sont cousus de fil blanc. Il n'y a jamais eu de défamation. Il n'y a jamais eu de faux ni d'usage de faux. Il n'y a jamais eu d'injures. Il n'y a jamais eu de viol. Même un enfant de 10 ans au Sénégal, c'est cela. Et vous le savez parce que vous savez que vous avez des dossiers vides où il n'y a absolument pas matière à condamner qui que ce soit a fortiori Ousmane Sonko. Et je veux vous dire que si vous ignorez ces enjeux, si vous n'avez pas compris, au-delà du mal que vous faites aux gens, en vous cachant derrière votre robe et derrière une interprétation fallacieuse de la loi, vous vous attaquez à un homme qui ne vous a rien fait. Vous vous attaquez à sa famille. Vous faites mal et vous pensez que vous pouvez vous après, tranquillement, continuer à dérouler comme si de rien n'était. Vous vous trompez. Tous ceux qui auront participé à ces complots, je le jure de Vendien, d'une manière ou d'une autre, en rendront compte. Et ce n'est pas l'affaire d'une journée. Ce n'est pas l'affaire d'un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada pour être un bras exécutant de commandes politiques. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi j'en appelle à la sagesse de tout le monde. J'en appelle à la sagesse de ces juges. Le parquet est ce qu'il est. Les juges d'instruction, certains sont manipulables. Le parquet, c'est Makissal. Puisque le parquet dépend du ministre de la Justice qui lui dépend de Makissal. Ce que le parquet a fait est gravissime jusqu'à présent. On a entendu le procureur Abdou Karim Diop lancer même des menaces contre ma personne en disant que désormais, rien ne me sera pardonné. Je lui dis qu'on prend acte de vos menaces, M. Diop. A la fin de la journée, on sera qui pardonnera à qui, s'il plaît à Dieu. Mais je veux dire simplement qu'il ne vous incombe pas de jouer le rôle qu'on vous fait jouer et personne ne pourra vous protéger dans le court, moins ou long terme par rapport aux actes que vous poserez. Il serait dommage qu'on en arrive à certaines extrémités. La dernière fois, l'autre fois, un magistrat me disait que s'il y a eu alternance en 2000 au Sénégal, c'est parce qu'en 1993, on a dû en arriver à certaines extrémités. Et c'est dommage. Si les magistrats doivent être soumis à certaines situations pour comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils font, ou si certains magistrats doivent être soumis à cela, ce serait dommage pour eux et pour le pays. Je continue à rendre hommage à la présente majorité des magistrats qui n'est pas dans ce schéma, qui n'est ni corrompu, ni à la merci du pouvoir. Mais je parle à cette dizaine de magistrats. Je disais l'autre jour à M. Bahoum, Ibrahima Bahoum, procureur général, que je connais personnellement. Je ne m'acharne pas sur lui. J'allais rendre visite à M. Bahoum. Je connais personnellement son époux. Je connais ses enfants qui venaient s'asseoir à mes côtés, ses filles, quand j'arrivais là-bas, qui discutaient et qui posaient des questions. Je lui disais, ces filles que je considère comme les miennes, son épouse n'ont pas plus de droits que mes enfants ou mes épouses. Et je ne peux pas admettre aujourd'hui que lui, il soit le droit de Macky Sall pour porter tort à ma famille et penser que sa famille peut continuer à vivre calmement. Si aujourd'hui, toutes les puissances essaient de s'approprier d'une bombe atomique, c'est pour aboutir à ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Et c'est pourquoi beaucoup de gens hésitent à attaquer la Corée du Sud. C'est pourquoi l'Iran se tue à l'avoir cette bombe. Parce que, à partir du moment où, dans une société, tout le monde comprendra que le mal que je fais à autrui peut me retomber dessus, l'injustice que je cause à autrui peut me retomber dessus. Je crois que chacun respectera l'autre et nous souhaiterons en arriver à ça pour la paix, la stabilité, l'amour, la fraternité dans ce pays. Je ne pourrais terminer sans lancer un appel au président Macky Sall lui-même. L'appeler à savoir raison garder. L'appeler à recouvrer sa lucidité. Le pouvoir n'est pas éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Après le pouvoir, il y a une vie. Le président Issoufou est tranquillement chez lui au Niger. Les présidents Opa Zanzo, Bouhari sont tranquillement chez eux au Niger. Des anciens présidents sont au Ghana et partout ailleurs. Je ne parle même pas des pays hors continent. Ceux qui vous font croire aujourd'hui que vous pouvez vous permettre ce que vous voulez faire sont vos premiers ennemis. Et beaucoup de ceux-là étaient avec vos prédécesseurs. Beaucoup de ceux-là vous ont combattu quand vous étiez dans l'opposition. Aujourd'hui, c'est ces gens-là qui sont autour de vous pour vous faire croire à une utopie, à des rêves. Ne pensez pas qu'ici, les gens ont une rancune contre vous ou se préparent à des vendettas. Nous n'avons pas ce temps. Votre seul salut et votre seule grandeur, s'il en est encore, c'est de rendre au Sénégal ce qu'il vous a donné. Évitez au Sénégal un bain de sang inutile. Évitez au Sénégal des cassures sociales inutiles. Soyez à la hauteur de votre fonction. Sortez de la manière la plus apaisée pendant qu'il est encore temps. Si vous l'avez compris, ce sera ça votre salut et le salut de vos proches. Toute autre option est suicidaire pour vous. Vous avez l'illusion du pouvoir, mais vous ne savez pas ce que c'est le pouvoir. Et nous avons tous une responsabilité vis-à-vis des 17 millions de Sénégalais pour que ce qui va se passer les neuf mois à venir se passe de la meilleure manière pour le Sénégal, en évitant ces cassures, en évitant des morts d'hommes, en évitant des blessures, en évitant de pousser le pays dans des situations que nous ne souhaitons pas et que nous avons vues ailleurs en Afrique. Et ce ne doit pas être sous votre règne, parce que vos prédécesseurs ont pu faire leur mandat et s'en aller au moment opportun et laisser le Sénégal dans la stabilité et dans la paix. Je vous remercie. Sénégal, assalamu alaikum.